What's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, première vidéo du guide du Winter Arc. J'ai fait ce petit guide avant que Call of Sort fasse que c'est important. Et comme je sais que le Winter Arc va être très long ce mois-ci pour moi, je vais le faire au moins jusqu'en mars. Et pour ceux qui vont le suivre avec moi, un petit guide s'impose pour évoluer de la meilleure des façons. Pour cette première vidéo, on va passer par un inévitable, comment bien s'entraîner quand on est malade. Ah oui, parce que je suis passé par là, c'est compliqué, c'est dur, c'est frustrant. Beaucoup de personnes sont malades et beaucoup de personnes vont être malades. Et ça, c'est une phase où quand ça t'arrive, parfois tu peux être déprimé, tu peux être perdu. Mais on va en parler tranquillement. Déjà, il y a des bases à comprendre. Pour moi, il y a être malade, tu es un peu enrhumé, tu ne te sens pas bien, mais tu as de l'énergie pour t'entraîner. Et il y a être malade où physiquement, tu sens que tu es chaos, où tu sens que tu es explosé. Mais vraiment, c'est vraiment une fièvre où je ne sais pas ce que c'est, mais tu sens que physiquement, le moindre mouvement, ça te fatigue. Là, c'est différent. Dans le premier cas, où je sens que je suis un peu enrhumé, où je sens que j'ai de l'énergie, je fais ma séance, tout se passe bien. Je m'entraîne dur et j'avance. Peut-être un temps de repos beaucoup plus long et tout, mais j'avance. Dans l'autre cas où je sens vraiment que là, physiquement, je suis mort, je ne m'entraîne pas. Je gèle mes séances, je gèle mes programmes et je me repose. Il ne faut pas empirer la situation, il faut vraiment donner à son corps le repos qu'il mérite d'avoir. C'est important. Et ça, même si c'est frustrant, c'est dur. Moi, je suis passé par là, mais il faut donner le repos que le corps demande. Parce que, regarde, c'est simple, quand tu es malade et physiquement, tu es KO, tu vas là à la salle, tu ne vas faire aucune perf, tu ne vas faire aucune bonne séance, tu vas t'entraîner avec des charges légères et tu seras frustré. Notamment, si c'est une personne comme moi qui arrive à se lever très lourd, être bien dans ses séances, et bien là, tu vas être déçu. Tu ne pourras pas faire de grosses perfs, tu vas faire de traction, tu seras fatigué, tu vas faire du curl, tu ne vas avoir aucune sensation. Et ce n'est pas bien, ce n'est pas ce qu'il faut, ok ? Donne le repos à ton corps, c'est important. Quand je suis malade, mais je sens que je peux m'entraîner, ou alors quand je sors de maladie, comme là, et bien je ne suis pas mon programme actuel. Je ne fais pas de split, pas de PPL, je fais du full body ou du half body, tout le haut du corps ou tout le bas du corps. Je fais vraiment ça, mais mes vrais programmes, mes vrais grosses séances, je ne vais pas les faire malheureusement. Parce que même malade, le corps a besoin de repos, il a besoin de récupération, tu ne pourras pas te donner à fond dans tes séances. Moi, mes séances se résument juste à entretenir ce que j'ai, mettre lourd dans un exo ou deux, mais vraiment entretenir ce que j'ai. C'est le plus important quand je suis malade. Et c'est pour ça que j'insiste sur le terme de geler ses programmes, geler ses séances, parce que quand tu es malade, le but ne va pas être de gagner la masse musculaire, ou de pousser pour faire les plus grosses pertes possibles, détruire des fibres musculaires. Non, le but c'est de conserver ce que tu as. Garder son corps en activité, conserver ce que tu as, afin que quand ça va mieux, et bien tu peux repartir sur de bonnes bases. Sans avoir une, deux, trois semaines d'adaptation afin de repartir. Moi, malheureusement, comme j'étais bien malade, et bien là, je repars à zéro. Je refais trois semaines d'adaptation, et après, bam, je fais des choses bien, je se lève lourd, et je m'aimais bien. En gros, c'est simple. Moi, quand je suis malade, mais que je peux m'entraîner, je vais réduire les séances de fou. Ça veut dire que si je fais cinq séances dans la semaine, d'ailleurs c'est l'idéal pour moi pour bien progresser. Si j'en fais cinq, je vais en faire deux ou trois. Si je peux en faire cinq, parce que j'ai l'énergie, je vais en faire cinq. Mais ça ne va être que du full body, que du half body, que des petites séances cool. Il y aura peut-être quatre ou cinq exercices dans ma séance. Il n'y aura pas de cardio, il n'y aura pas d'exercice à haute intensité, il n'y aura pas de biceps, pas de superset dans mes séances. Il n'y aura que des exos cool. Ou alors, si je mets un biceps, c'est vraiment un biceps léger. Si je fais un superset, c'est vraiment un superset léger. Au niveau des exercices lourds, il y aura peut-être un exercice lourd dans la séance. Sinon, ce n'est que des charges entre le moyen et basse, histoire de ne pas trop me fatiguer. Les temps de repos seront raccourcis aussi. Mes temps de repos, ils sont très longs. Parce que quand je suis malade et que je reprends, là, je suis encore essoufflé, je suis soufflé vite. C'est compliqué, ce n'est pas un manque d'endurance musculaire, mais c'est vraiment dû à la maladie. C'est le fait que le corps se remette en activité. Donc, temps de repos, beaucoup plus long. Ça, c'est des choses qu'il faut faire aussi. Ça peut être frustrant et salé, mais dis-toi que c'est passager. C'est passager, ce ne sera pas tout le temps comme ça. Et dis-toi que si tu fais ça, tu gagnes du temps. Parce que quand tu vas aller mieux, tu pourras tout de suite rebondir avec un vrai programme. Et ça, c'est bien ça. Ça, c'est vraiment bien. Par contre, le plus dur, c'est d'écouter son corps sans écouter sa flemme. Vraiment. Parce qu'il y a malade. Et je peux m'entraîner. Et il y a malade, mais j'ai la flemme de m'entraîner parce que je suis malade. OK ? Mais je peux m'entraîner. Ça, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. La flemme, c'est puissant. La flemme, ça commande le corps. Ça dit à ton corps ce qu'il veut. Mais cette flemme-là, il ne faut pas l'écouter. C'est vraiment, est-ce que j'ai l'énergie pour m'entraîner ? Oui. Est-ce que j'ai l'énergie pour m'entraîner ? Non, je ne m'entraîne pas. OK ? C'est vraiment ça qu'il faut écouter. La flemme, il faut la mettre de côté. Et ça, c'est très dur. Maintenant, quand je suis trop fatigué pour m'entraîner. Quand là, je sens que c'est fini. Comme il y a eu deux semaines de cela. Deux semaines de cela, j'étais au lit. J'étais au lit pendant cinq jours. Je me réveillais. J'allais me laver le visage. Et j'allais me rendormir. Je ne pouvais rien faire. Je n'avais pas à dormir parfois. Mal de tête. Je ne faisais rien. Et je ne peux rien faire. Je peux juste me reposer. Aller au travail. Si je suis allé au travail. Travailler. Même en étant malade. Mais à la salle, pas possible. C'est vraiment pas possible. Quand tu n'as aucune énergie pour aller à la salle. Ça ne sert à rien d'aller à la salle. Laisse ton corps se reposer. Oui, tu as perdu du poids. Oui, tu as perdu du muscle. Oui, tu as perdu de la force. Mais c'est comme ça. Vaut mieux que ça se passe comme ça. Que tu ailles à la salle. Et que tu te blesses. Et que tu empires la situation. Parce que là, il faut savoir un truc. Quand tu es dans cet état-là. Tes défenses immunitaires. Elles sont en train de se battre. Tu vois. Tu es vraiment au plus bas. Physiquement, il n'y a rien. Tu peux te blesser à tout moment. Et ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce n'est pas ce qu'on veut. Ça fait partie du game plan. Le Winter Arc. Il est long. Si tu es malade. Tu pourras récupérer. Si tu te blesses. Là, ça va être très contraignant pour la suite. Et je ne veux pas que tu te blesses. Je ne veux pas que tu culpabilises. C'est normal. Et j'ai envie de te dire un truc. Un peu comme j'ai dit en story Instagram. Si tu te blesses. Non. Si tu es malade. Pardon. En même temps que moi. C'est-à-dire là. Au début du Winter Arc. Et bien, c'est super. Parce que moi. Je suis quelqu'un. Je suis malade une fois par an. Tu vois. Après, je ne suis plus malade. Parce qu'après, tes défois séminaires. Elles sont rodées pour tout le reste. Et non. Pour tout le Winter Arc. Ça va suivre. Là, on est bien. Jusqu'à la fin du Winter Arc. Ça veut dire que là. Ça va bien se passer. En revanche. Si tu te blesses. Tu dépas comment tu te blesses. Là, c'est terminé. Il faut attendre. Un mois. Deux mois. Trois semaines. Et là. C'est compliqué. Parce que non seulement, tu auras de la force. Non seulement, tu auras de l'énergie. Tu auras envie d'aller à la salle. Tu auras de la motivation d'aller à la salle. Mais tu es blessé. Donc là. C'est beaucoup plus dur. Tu as de l'énergie. Va t'entraîner. Mais un tout petit peu. Avec tous les conseils que j'ai dit. Tente de repos allongé. Pas trop de biceps. Pas trop de supercètes. Pas trop lourd. Charge moyenne. Conserve. Entraîne-toi. Modestement. Tranquille. T'es malade. T'as pas d'énergie. Va pas t'entraîner. Ne va pas t'entraîner. C'est normal. Tout se passe par là. C'est normal. Donc voilà comment je gère mes entraînements. Quand je suis malade. Et ça peut tenir des idées aussi. Si t'es malade. Si tu sens que c'est compliqué. Voilà comment toi aussi. Tu dois gérer. Tes entraînements. Parce que c'est important. En tout cas. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Pour les autres épisodes. De ce guide du Winter Arc. Là on va parler muscles. On va parler biceps. On va parler becs. On va parler dos. On va parler épaules. Abdos. Là là. On va donner des gros conseils. Donc. Abonne-toi. C'est pas fait. Reste à l'affût. Parce que. C'est important.